Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Dans cet épisode, on va voir comment améliorer un petit peu le code en utilisant les propriétés personnalisées en partant de l'exemple du tutoriel précédent dans lequel nous avions créé plusieurs capteurs et on avait du code qui changeait le layer du héros lorsque le héros est sur le capteur. Mais on avait un petit peu dupliqué du code parce que pour chaque capteur on avait répété la fonction qui modifie la couche du héros. Alors comment faire ça un peu plus proprement ? Il y a pas mal de solutions. Une solution possible que vous connaissez en fait déjà parce qu'on l'a déjà utilisé dans des tutoriels précédents, c'est de voir par exemple qu'on peut regrouper les fonctions en LayerUpSensor et LayerUpSensor2OnActivated parce qu'en fait c'est exactement la même. Donc déjà au lieu de la définir deux fois, on pourrait la définir une seule fois dans une variable locale qu'on pourrait appeler LayerUpSensor2OnActivated et cette fonction elle ferait, pardon je copie-colle la ligne et maintenant au lieu de la définir deux fois et de la dupliquer, on pourrait dire que LayerUpSensor.OnActivated est égal à cette valeur de type fonction. On assigne une autre fonction et puis pareil pour l'autre. Déjà ça c'est une petite amélioration, pardon il ne faut plus mettre le mot function parce que on ne définit plus une fonction, on la définit là où la fonction, pardon. LocalFunction, c'est ça la syntaxe. Je déclare une variable locale de type Fonction et ensuite je range cette fonction dans les OnActivated de chacun des sensors. Donc c'est équivalent à ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a un peu moins de duplication de code. Après on aimerait bien que ça fonctionne pour tous les sensors, tous les capteurs dont le nom commence comme ça au lieu de devoir répéter ces lignes. Donc pour ça on peut utiliser une boucle et c'est ça qu'on a déjà vu, ForSensorIn, mais aujourd'hui on va voir un moyen que je trouve un petit peu plus propre. GetEntitiesLayerUpSensorDo Et puis là, pour chacun des sensors qui commencent par ce préfixe là, et bien pareil, on range dans le champ OnActivated de notre capteur, la fonction définie là-haut. Donc maintenant là le code il est un peu mieux parce qu'il va fonctionner quel que soit le nombre de capteurs qu'on a sur notre map, de capteurs qui doivent faire monter le héros d'une couche. Alors logiquement on ferait pareil avec les deux autres. Euh... Je vais copier-coller tout ça. Sauf que là je vais l'appeler LayerDownSensor. Ici c'est "-1". Et ici c'est LayerDownSensor. Et là aussi. Donc ça c'est une solution. On va vérifier que ça fonctionne. Normalement ça a fonctionné puisque je suis monté sur le pont. Pas de problème particulier. Donc c'est déjà un peu mieux. On peut faire un peu pareil avec les tiles ici. Au lieu de répéter 5 lignes, on peut faire pour chaque tile in MapGetEntities Donc on va prendre toutes les entités dont le nom commence par InvisibleTile Comme ça par exemple. Do TileSetVisibleFalse On avait ce code là. Rappelez-vous. On avait besoin de rendre des tiles invisibles. Parce que... C'est des plateformes invisibles qui nous permettent... Qui permettent au... Ce système d'ascenseur de fonctionner. N'hésitez pas à revoir le tutoriel précédent. Mais c'est pas trop le sujet de ce tutoriel. Parce que en fait c'est ces techniques là que je vous montre aujourd'hui. Euh... D'appliquer un comportement à plusieurs entités d'un seul coup. Euh... Ça s'applique pas seulement à des capteurs qui changent le... Oups... Le layer du joueur. Ça s'applique dans plein de situations. Euh... Ok. Et on verra d'autres exemples dans des tutoriels futurs. Alors où est-ce qu'on en était ? Voilà. Là j'ai du code qui se base sur les noms des entités. Et euh... C'est pas forcément... Bon c'est déjà mieux que la version qu'on avait avant. Mais... On... Il y a des... Comment dire ? C'est pas... C'est pas ultra propre non plus. Parce que... Déjà... Est-ce qu'on est sûr que nos entités ont le bon nom ? Et euh... Est-ce qu'on est sûr que... Seules les entités euh... Euh... Qu'on veut modifier commencent par ce nom là ? Parce que là en fait le... Ça pourrait s'appliquer à toutes les entités qui commencent par ce nom là. Même si c'est pas des capteurs. Euh... Donc... Ça fonctionne mais c'est un petit peu fragile on va dire. Et euh... Il y a un moyen bien plus propre de faire avec les euh... Propriétés personnalisées. Alors comment ça fonctionne ? On va repartir d'un des... D'un de nos capteurs. Il s'appelle LayeredownSensor2 celui-là. Et euh... Toutes les entités en fait elles ont un tableau ici. Qui s'appelle Propriétés Utilisateurs. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Euh... Toutes les entités ont... Une taille, une couche, un état initial. Selon le type d'entités il y a plein d'autres... Propriétés. Mais à chaque fois vous pouvez encore ajouter des propriétés à vous. Euh... Qui vont... Pas avoir d'effet particulier. Pour... Du point de vue du moteur. Mais c'est vos scripts qui pourront les utiliser pour... Pour ce que vous voulez en fait. Donc nous... On va dire que ce capteur va avoir pour propriétés... Euh... On va appeler ça ChangeLayer. Et puis la valeur on va dire le... Le... Le changement de couche. Donc là ça va être plus 1. On va mettre 1. Euh... Non c'est LayeredownSensor celui-là. Alors on va mettre moins 1. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme liste de clés et de valeurs. Euh... Sachant que c'est que des chaînes de caractères les... Les... Les valeurs. Euh... Pour l'instant. Donc ça va être la chaîne de caractères moins 1. Euh... On va peut-être cacher... Les... 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 c'est un pareil celui-ci c'est layer down sensor donc on va faire une propriété change layer moins 1 ok change layer 1 et après ça en fait vous avez grâce aux propriétés utilisateurs on aura plus le besoin de se baser sur le nom de nos entités ce qui est pas mal parce que vous pourriez avoir besoin de de mettre quelque chose d'autre comme non dans certains cas donc il ya moins de contraintes en fait alors comment on va faire pour modifier notre code pour que ça fonctionne en fait on va regarder tous nos sensors donc au lieu de faire une recherche des entités par leur nom on va faire une recherche des entités par leur type donc une fonction get entities by type de type sensor je crois que c'est by type oui c'est ça et sensor on activated et ben là on va on va faire layer on va appeler ça change layer sensor on activated par exemple et notre fonction change layer sensor on activated on va plus avoir besoin de celle ci qui prend en paramètre le sensor cette fois ci on va utiliser le paramètre donc on va l'écrire explicitement pour savoir de combien de layers on fait le changement donc en fait c'est plus un layer change et layer change en fait c'est notre propriété c'est sensor get property et en fait depuis le code lua on va pouvoir récupérer ce qu'on a mis ici on fait get property change layer ça va nous donner moins 1 ou plus 1 selon si c'est un layer qui doit monter ou descendre change layer bon du coup on va appeler ça change layer et change layer ce sera mieux le seul piège c'est que get property je vous disais ça retourne toujours une chaîne de caractères donc comme nous on veut la convertir en nombre je crois que c'est c'est même plus tout int on lui a pas sûr lui a tout string ah oui tout number mais c'est bien que ça me disait rien tout int sauf qu'il ya plein de sensor qui auront pas forcément pour propriété de changer de layer donc peut-être qu'on va d'abord vérifier si c'est pas nil en fait si c'est un si c'est un sensor si c'est un capteur qui a la propriété de changer de layer donc on peut dire if change layer différent de nil si cette propriété n'existe pas ça va dire nil donc dans ce cas c'est là qu'on fait ça et puis on peut mettre le to number ici si on veut je demande si le to number de de nil ah si là ok ok donc on peut laisser le to number de là j'avais peur que to number de nil ça fasse une erreur en fait ça renvoie une île donc on peut faire comme ça ça devrait marcher donc là maintenant on est un peu plus libre qu'avant parce que nos capteurs peuvent avoir n'importe quel nom il suffit qu'ils aient cette propriété utilisateur change layer et l'avantage c'est que ce code on l'écrit qu'une seule fois et ensuite il va fonctionner pour tous les layers alors au moins de cette map plus tard on verra comment rendre le code encore plus global alors j'ai l'impression que ça fonctionne puisque je me retrouve sur le pont je suis descendu je remonte je redescends et ça fonctionne bon parfait alors on peut faire pareil avec nos entités dont on commence par une visible tile pareil au lieu de se de devoir se baser sur des noms d'entités on peut utiliser des des propriétés utilisateurs à nouveau alors on va tout cacher sauf les tiles dynamiques pour être sûr de pas les rater normalement j'en ai cinq alors d'ailleurs on peut même enlever leur nom pour bien voir ce qui se passe et puis on peut faire une propriété qui s'appelle visible false alors il pourrait y avoir une c'est quelque chose qui manque un petit peu je trouve dans le moteur une propriété visible au démarrage comme on a actif au démarrage comme c'est pas disponible bas c'est pas grave on peut le faire en lui a enfin on peut utiliser une propriété comme celle ci visible false ok alors encore une fois le petit piège c'est que les cette api est quand même relativement simple et c'est que des chaînes de caractères peut-être qu'un jour on permettra de choisir différents types ce serait quand même assez sympa mais pour l'instant c'est que des chaînes de caractères donc ça va pas être le booléen false ça va être la chaîne de caractères false bon moi j'ai pas pensé à supprimer tous les noms détails mais je crois que vous avez compris le principe voilà bon ok et donc maintenant quand la map démarre on va demander au moteur tous les entités de type tile dynamique et puis même chose euh euh if tile get property visible euh alors euh 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 si c'est égal exactement à la chaîne de caractères false dans ce cas on le cache et puis si c'est égal à true bah on n'a rien à faire parce que par défaut ils sont déjà visibles c'est que quand on veut le cacher qu'on a du code à faire donc quand la map démarre il va appliquer ça. Ce système de property custom a aussi l'avantage d'éviter de faire une recherche des entités par leur nom bien que ce soit assez rapide ça va plus vite de récupérer de demander les tiles dynamiques ok donc voilà comment on peut utiliser les propriétés utilisateurs pour mettre directement depuis l'éditeur des comportements qui sont pas prévus par le moteur mais qui sont prévus par vos scripts à vous et ça c'est assez puissant c'est assez pratique et flexible on va dire. Encore une fois le seul truc à retenir qui fait qu'on peut se tromper c'est que toutes ces propriétés sont toujours des chaînes de caractères même si vous mettez un nombre bah c'est la chaîne de caractères qui représente le nombre mais on s'en sort quand même. Maintenant le truc qui restera amélioré encore c'est de faire en sorte que tous les capteurs du jeu ayant cette propriété puissent bénéficier de ce comportement. Même chose pour toutes les entités qui ont la propriété visible à false. Pour l'instant notre comportement il s'applique bien à de multiples entités mais c'est seulement sur cette map. On l'a fait que dans le script de cette map pour le moment. donc si on va dans les autres maps par exemple qu'on veut faire le même genre de truc pour cette échelle on doit soit copier et coller le code on verra comment comment faire ça proprement je pense dans un prochain peut-être même dans le prochain tutoriel. Et encore une fois il y a plusieurs façons de faire. mais voilà pour l'instant j'espère que les propriétés utilisateurs vont vous paraître moins mystérieuses qu'avant. Encore une fois c'est un truc assez simple vous pouvez faire une liste de clés et de valeurs avec ce que vous voulez c'est des comportements ici depuis le l'éditeur de quêtes et après vos scripts peuvent récupérer ses propriétés et pour en faire ce qu'elles veulent. Donc c'est la bonne façon si vous voulez d'ajouter à une entité des choses qui sont pas prévues de base dans le moteur. Voilà j'espère que c'était clair et que vous allez bien vous amuser avec les propriétés utilisateurs. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.